Soit on est capable, et la France est capable, et moi je crois qu'elle pourrait être capable si elle s'en donnait les moyens, d'imposer un certain nombre de choses au niveau européen, soit elle n'y parvient pas pour différentes raisons, et dans ce cas-là elle doit être capable de faire appliquer ça au niveau national. Mais au-delà de la question de la fixation des prix, une fois de plus j'y reviens, il y a la question de la concurrence déloyale. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à une réponse franco-française. Parce qu'évidemment il y a la question de l'Union européenne, mais il y a aussi la question de la surtransposition des normes françaises. On pourrait parler de la filière de la betterave, on pourrait parler de la filière de la pomme, on pourrait parler de la filière de la cerise. Autant aujourd'hui de produits qui ont des réglementations et des normes beaucoup plus lourdes en France qu'en Europe, et évidemment par rapport à l'extérieur de l'Europe, et dont pourtant on subit la concurrence directe de produits européens, allemands par exemple pour la betterave, ukrainiens également pour la betterave, pommes polonaises, et qui arrivent sur nos étals sans qu'on ait vérifié les résidus phytosanitaires qui sont interdits sur le sol français. Qu'elles sont aujourd'hui, encore une fois on peut avoir des craintes sur l'avenir, mais au moment où on se parle, la France exporte davantage qu'elle n'importe sur le plan agricole. Parfait madame, mais la conclusion quand même, c'est que la baisse de la production française, elle est indéniable, que depuis les années 2000, on est passé de deuxième puissance exportatrice mondiale à cinquième. Le fait aujourd'hui, c'est que le modèle agricole qu'on a construit, le modèle économique autour de l'agriculture qu'on a construit, ne fonctionne pas et aboutit à la disparition de notre agriculture française. Donc moi ce que je veux à un moment donné, c'est plutôt que d'entendre des mots clés comme souveraineté et indépendance, qu'on s'en donne les moyens, et si on ne parvient pas à obtenir une majorité pour changer cela au Parlement européen, qu'on négocie des dérogations. Donc on engage un rapport de force, on a les moyens de cela, sur le Mercosur, on a les moyens de la politique de la chaise vide, on a les moyens de la négociation sur le budget, on est aujourd'hui le deuxième contributeur net, on donne plus qu'on ne reçoit. Vous croyez que si demain la France dit « je coupe les robinets, puisque vous êtes en train d'organiser la mort de mon agriculture », vous croyez que la Commission ne va rien faire, elle va être obligée de s'aider et de se prier. Donc on a deux moyens, refuser de faire le chèque et carrément d'être dans la chaise vide. Mais on en a beaucoup d'autres d'ailleurs, mais le problème c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas faire cela parce qu'il est d'accord avec les politiques d'Ursula von der Leyen, il y a un double discours, il faut que les gens l'entendent, il y a un double discours entre le niveau européen et le niveau français. Sur le Mercosur, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Je suis contre. Parce que vous étiez proche, en tout cas à un moment, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, de Jair Bolsonaro, lui il est pour. Proche, non mais d'accord, mais il vous a invité là-bas, il a échangé avec vous, je ne suis pas une proche de Bolsonaro, je considère qu'il y avait un certain nombre de choses intéressantes, pour autant moi ce qui m'intéresse c'est de défendre les intérêts français, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en France et demain au Parlement européen. Parce que la raison pour laquelle sa ratification a été suspendue, en tout cas au départ, maintenant il y a évidemment la colère des agriculteurs, mais la raison pour laquelle la ratification du Mercosur a été refusée par la France, c'était parce qu'Emmanuel Macron disait ne pas faire confiance au président brésilien sur le respect des normes environnementales. Or ce président, c'est quelqu'un dont vous avez fait l'éloge. Merci de rappeler quand même qu'à un moment donné, Emmanuel Macron était donc pour d'ailleurs la mise en place de ce traité, qu'il a changé d'avis pour des raisons d'ailleurs politiques et d'opposition politique à Bolsonaro à l'époque. Oui mais vous aujourd'hui... Ah non mais moi je suis très claire, moi je suis contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Vous n'êtes pas Bolsonaro mais contre le traité. Je ne suis pas proche d'ailleurs de Bolsonaro particulièrement, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes dans son élection et dans son programme, maintenant ça ne va pas au-delà de ça, mais ce qui m'intéresse c'est la défense des intérêts français et si je peux regarder parfois avec sympathie par certaines politiques, y compris d'ailleurs en Europe, chez nos amis hongrois ou polonais par le passé ou italien, pour autant ma boussole c'est d'abord la défense des intérêts français et les intérêts français ne vont pas dans le sens de l'ouverture des frontières avec évidemment l'Amérique du Sud. Marion Maréchal, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ça pourrait être de vous ? Oui si vous voulez, le problème c'est que c'est la réponse politique qu'il y a derrière. Ça c'est toujours pareil. C'est donc des mots de Gabriel Attal prononcés pendant son discours de politique générale. Oui, alors un discours d'ailleurs dont je précise qu'il n'y a quasiment rien, même rien disons-le sur l'immigration, dont il n'y a rien aujourd'hui sur l'avancée de l'islamisation et de l'islamisme dans notre pays, dont le dernier sondage du JDD révèle quand même que chez les jeunes générations de musulmans, elle continue d'avancer cette radicalisation malheureusement. On n'a rien non plus sur la réponse pénale et la réponse judiciaire alors que les derniers chiffres de 2023 qui sont sortis démontrent une fois plus une augmentation dans la majorité des crimes et des délits. Donc moi j'ai l'impression d'avoir un sous-préfet à la simplification. Alors on nous parle de la taxe lapin, c'est complètement lunaire quand on y pense, on nous parle de la taxe lapin, on nous parle pour les agriculteurs d'avancée de trésorerie, on nous parle de simplification. Très bien, mais enfin à un moment donné la réponse structurelle elle est où ? Et ce n'est pas en nous expliquant qu'on va faire en sorte que les élèves passent la serpillère une fois qu'ils ont sali, renversé de l'eau dans le hall de l'école que ça va selon moi répondre à ce grand défi aujourd'hui de l'effondrement de l'éducation nationale et de l'autorité de l'éducation nationale. Les professeurs d'ailleurs sont en grève aujourd'hui, est-ce que eux aussi vous les soutenez ? Pour voir les revendications qu'il y a derrière, mais moi je soutiens en tout cas l'idée d'une réforme profonde de l'éducation nationale qui n'est pas seulement la question de l'uniforme, je pense que ça c'est important, mais c'est qu'un des points parmi les très nombreux. Moi je veux qu'on ait la fin du collège unique par exemple, je veux qu'on ait un vrai retour sur les fondamentaux en primaire, mais ça veut dire concrètement... Tout ça c'est ce que Gabriel Attal, ministre de l'éducation, défendait. Ils ne le font pas depuis 7 ans, ça veut dire que si on remet les savoirs fondamentaux en primaire, il y a des conséquences très concrètes, ça veut dire qu'on ne fait plus que des maths et du français, de l'histoire de géo, on ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de technologie, on ne fait plus de langue vivante. On ne fait pas théâtre, on ne fait pas... Il y a des choix en fait à un moment donné, quand on a près de 30% des élèves qui arrivent en 6ème qui ne savent pas lire et écrire, on fait des choix, et donc le retour aux fondamentaux c'est ça. Donc vous, ministre de l'éducation, vous supprimez le sport aussi ? Ah bah non, je n'ai pas dit le sport, j'ai dit que le retour aux fondamentaux, quand on a aujourd'hui un tel effondrement dans les capacités de lecture et de calcul et de français chez les élèves... Donc quant à l'inverse, Emmanuel Macron dit qu'on va remettre de la culture et on va remettre du théâtre ? Recentrer sur les fondamentaux, excusez-moi, c'est ce que ça veut dire. Alors il va falloir m'expliquer ce que Gabriel Attal dit et veut dire, en expliquant et en ressortant cette phrase tout le temps, donc tout le monde s'accorde à dire qu'elle est légitime au musée pour aller voir des tableaux. À un moment donné, on parle des langues vivantes par exemple. Quand on a des élèves aujourd'hui qui, à 6, 7, 8 ans, ne sont pas capables d'acquérir les bases du calcul, de la lecture et de l'écriture, je suis désolée, on récupère des heures de langues vivantes, tant pis pour l'accès à la culture. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va arrêter les sorties scolaires. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va arrêter les sorties scolaires. Vous parlez de l'art plastique, de la technologie et des langues vivantes. Je dis oui, il faut dégager des heures ou de toutes les activités. Vous ne pensez pas que c'est important ? Je ne parle pas en primaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de langue vivante dans le cursus. Les parents se disent qu'aujourd'hui, c'est important pour leurs enfants qui parlent une langue étrangère. Je considère qu'à 6, 7, 8 ans, la priorité, c'est d'abord de maîtriser sa langue. Parce que quand on ne maîtrise pas correctement sa langue, on n'est pas capable, si vous voulez, d'apprendre une langue étrangère. Ça, c'est la base. On n'est même pas capable de lire correctement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. Donc oui, il y a des choix à faire, des choix qui sont des choix radicaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sorties scolaires et des sorties culturelles ou du sport. Bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais qu'à un moment donné, il ne suffit pas de dire les mots et les mots magiques. Il faut qu'il y ait des mesures précises qui soient prises derrière. Mais c'est ce que je vous dites, même les langues étrangères. Il y a quelque chose aussi d'une forme de refus de l'étranger. Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Je suis ça étonnant. On doit d'abord se concentrer. C'est marrant, mais je parle anglais et je parle italien. Je suis très content de parler des langues étrangères. Vous êtes très heureux de le transmettre à votre enfant. Mais il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'apprendre au collège et au lycée. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, en primaire, au regard de ce qui est en train de se passer et de l'effondrement du niveau, on a besoin de dégager des heures. Et donc, on a besoin de se recentrer sur les fondamentaux. Voilà, c'est un choix éducatif pour pouvoir remonter le niveau et faire en sorte qu'on n'ait pas autant d'élèves qui arrivent en sixième avec si peu de capacité de maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. C'est tout ce que je dis. Et une fois de plus, moi, ce que je dénonce, c'est l'hypocrisie permanente. On a un Gabriel Attal qui, une fois de plus, va utiliser tous les mots-clés de la droite qui vont faire tilt. Donc, ordre, savoirs fondamentaux, autorité, indépendance, souveraineté. Mais quelles sont les politiques derrière ? Et une fois de plus, Gabriel Attal, il est responsable de la politique menée depuis sept ans par ce gouvernement. Marion Maréchal, vice-présidente du groupe Reconquête et candidate Reconquête à l'élection européenne. Merci d'être venue dans ce studio ce matin. Il est 8h53 sur AMCB FM TV.